Et salut tout le monde c'est Jacques B9, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour 6.31 Voilà qui vient de faire son arrivée aujourd'hui sur Fortnite et on va voir ensemble qu'est-ce qui la compose Et on verra aussi bien évidemment les fameux skins qui ont été ajoutés avec la mise à jour Si vous souhaitez tout de suite aller aux skins je vous invite à vous rendre à 7 minutes 18 Voilà c'est là où les skins commencent, je commence à en parler tout simplement Musique Pour cette mise à jour on aura la modification de plusieurs modes de jeu, l'arrivée d'un nouveau mode de jeu On aura aussi des nouvelles armes, des modifications d'armes et des modifications aussi sur comment trouver certaines armes On va voir ça ensemble, on commence tout de suite avec le mode temporaire foire d'empoigne Qui sera un mode de jeu en deux équipes de 20 où les joueurs réapparaissent au bout de 5 secondes en conservant leur inventaire Vos armes seront automatiquement rechargées bien évidemment Les joueurs éliminés laissent derrière eux un type de munitions aléatoire ainsi qu'un lot de matériaux Qui sera toujours 120 de bois, 90 de pierre et 60 de métal Donc voilà c'est assez simple, c'est peut-être beaucoup de bois mais bon voilà c'est souvent simple de farmer dans ces modes de jeu Etc je pense que les matériaux c'est pas spécialement un problème dans ces modes Et seules les armes de niveau atypique ou supérieur sont disponibles La différence de ce mode de jeu c'est que ce sera un 20 contre 20 Où la première équipe qui remportera sans élimination gagnera la partie C'est une genre de mêlée générale un peu battle royale voilà Donc c'est plutôt cool hein entre guillemets C'est sympa honnêtement moi je trouve ça cool Voilà c'est un peu une guerre de territoire à la Call of Duty etc pour ceux qui connaissent C'est original voilà ça change C'est un mode de jeu temporaire en tous les cas c'est fait pour être fun Et fait pour surtout entraîner j'aime bien faire ça pour entraîner avant de commencer à jouer En battle royale voilà en début de journée etc après un peu de terrain de jeu c'est toujours un peu cool Au niveau armée objet donc on aura l'arrivée du pompe spécialisée épique et légendaire Voilà j'en avais fait une vidéo hier Au niveau de ses dégâts on sera sur 105 pour la version épique Et 110 de points de dégâts pour la version légendaire Elle sera disponible dans les butins au sol, les coffres trésors, les ravitaillements et les distributeurs automatiques Tous les tirs de fusée à pompe maintenant garantissent désormais des dégâts équivalents à 3 impacts de plomb Voilà les 3 petits points rouges Même si un seul plomb touche sa cible c'est plutôt cool Remarque les plombs bonus ne seront jamais des coups critiques Entre guillemets si vous mettez une balle tête avec qu'un seul plomb ou deux plombs Vous aurez certes les dégâts critiques pour ces deux plombs Mais le plomb qui sera rajouté supplémentaire sera vraiment un plomb de dégâts de base Voilà c'est important de le savoir Au niveau de la modification des dégâts et de la réduction des dégâts à la distance pour les fusées à pompe Qu'est-ce qui va changer ? C'est les dégâts du fusée à pompe spécialisé encore une fois Donc le fusée à pompe de chasse qui ont été augmentés Au niveau de l'augmentation on est sur du 80-85 Voilà ça passe de 80-85 à 95-100 Donc 95 étant pour la version verte et 100 pour la version bleue Voilà comme ça au moins tout le monde est fixé Les fusées à pompe spécialisés impliqueront des dégâts supérieurs à courte portée Mais la puissance se réduira plus vite en s'éloignant Vous infligerez donc des dégâts aux cibles proches Mais moins de moins en moins plus la cible est éloignée Voilà donc ça c'est un peu normal Mais c'est cool honnêtement Un peu dommage par contre parce que le pompe de chasse était réputé justement pour être avantageux Dans le sens où il avait quand même une longue portée Maintenant le pompe l'eau va être vraiment très utile pour cela Vu que ça va vraiment être le seul pompe qui va pouvoir faire vraiment de très longues distances Donc ça va être vraiment un pompe intéressant Et ça différencie un peu plus à chaque fois les fusées à pompe Au niveau de la bombe empoisonnée maintenant elle peut être trouvée dans les ravitaillements Le fusée à pompe double donc voilà le double canon lui a été retiré des butants au sol Et seulement des butants au sol il peut toujours se trouver dans les coffres ravitaillements et autres Au niveau de la tourelle déployable la collision de la tourelle déployable a été ajustée Afin de permettre de tirer plus facilement à la personne qui sert Possibilité de réparer la tourelle déployable a été supprimée Voilà quand on réparait le sol on pouvait la réparer Correction du problème qui faisait que les joueurs pouvaient traverser le canon de la tourelle Et se retrouver bloqué je pense que ça s'est arrivé à beaucoup de gens Le nombre de fois où tout le monde se retrouvait bloqué etc c'était quand même assez récent Et le taux d'apparition a été réduit c'est vrai qu'on en trouvait souvent Voilà donc ça a été réduit en en trouvant un peu moins Je pense que c'est une bonne chose des fois on se retrouve avec 9 tourelles à la fin de la partie Alors que c'était un truc jaune et qu'au final le piège qui est vert On en a seulement genre 3-4 Voilà donc c'est un peu bizarre ça mais bon Ça a été corrigé Au niveau de la tourelle déployable elle ne peut plus tirer à travers son sol qui la porte Voilà c'était un petit problème ça s'est corrigé Correction d'un problème qui faisait que les joueurs ne déclenchaient pas d'effet sonore Lorsqu'ils utilisaient leur planeur Ça ça pouvait être gênant justement pour les ennemis Vu que les ennemis ne vous entendaient pas arriver Résultat correction d'un problème qui faisait que les effets sonores Les effets du congeleur ne s'appliquaient pas correctement sur les pieds des joueurs Voilà un petit changement qui va corriger certains bugs On a la réduction de la vitesse des déplacements dans les airs Quand vous utilisez la fonction du redéploiement dans les modes de jeu Où vous pouvez utiliser cette fonction Voilà donc maintenant on est passé dans la jouabilité Ajoute une fonction permettant de placer un marqueur dans l'environnement Sans avoir à ouvrir leur carte Donc en gros il y aura une touche dans les paramètres à configurer Pour tout simplement juste avoir à viser l'endroit Et à foutre un marqueur c'est plutôt cool ça Et un peu plus pratique Voilà ça sera beaucoup plus avantageux A la manette par défaut cette commande est associée à la touche directionnelle de gauche Sur les manettes et au bouton central de la souris sur PC et Mac Voilà donc ça c'est les touches par défaut Bien sûr vous pouvez les modifier dans vos paramètres Ajoute de la possibilité de ramasser et de renvoyer un bâton de dynamite Dont la mèche est allumée Voilà ça c'est quand même très intéressant Si vous chiez votre tir de dynamite Vous pouvez vous même le renvoyer encore une fois si vous avez le temps bien évidemment Et si tout simplement vous êtes un ennemi vous pouvez le ramasser pour le renvoyer Alors ça va ajouter énormément de technique ça Mais bon il faudra faire très attention à ne pas se faire exploser avec la mèche La hauteur à laquelle les explosions de la dynamite affectent les joueurs a été augmentée Voilà elle a été doublée quasiment même On était avant sur une hauteur assez faible hein clairement Là maintenant ça touchera un peu plus en hauteur Voilà donc c'est pas trop mal C'est vrai qu'avant c'était surtout au sol On pouvait raser un bâtiment totalement C'était assez drôle Et voilà donc ça ça a été un peu changé Au niveau de l'événement on va voir l'arrivée de la coupe éphémère alchimie Voilà qui sera un événement comme l'autre Honnêtement rien qui ne change 500 unités, 500 unités de chaque Voilà on a une augmentation de 40% pendant la collecte 50 points de vie pour chaque kill Mais ce qui va changer en fait c'est que la tempête va avancer En fonction du nombre de joueurs restants Autrement dit quand il y a 100 joueurs il n'y a pas de tempête La tempête passe au cercle 1 quand il y reste 60 joueurs Et vous voyez vous même là sur la screen Le rétrécissement de la tempête Donc voilà cercle 2, 44, cercle 3, 30 joueurs Etc etc Jusqu'au cercle 9 quand il restera 2 joueurs Autrement dit elle n'avance plus automatiquement C'est totalement le Les joueurs en fait qui vont guider Le cercle de la tempête Donc ce sera un petit événement voilà Plutôt cool à voir ce que ça va donner Je pense que ça va être plutôt un mode temporaire fun comme ils l'appellent Enfin un événement fun voilà comme ils aiment l'appeler Donc voilà à voir Il n'y aura pas d'enjeu spécifique Pas de millions de dollars cette fois-ci Mais juste voilà une petite insigne A voir ce que ça donne J'ai participé peut-être ça a l'air intéressant Au niveau des performances On a une nouvelle optimisation Voilà du streaming Bref Voilà une optimisation Les sons Les volumes d'effets sonores Des chutes dans les airs ont été augmentés Voilà Bref le volume de la chute en boucle sonore Enfin bref C'est des petites corrections de merde Sociales Correction de bug Art and animation c'est pareil Et mobile C'est pareil c'est la première fois qu'il n'y a qu'un seul truc d'ailleurs sur mobile Et voilà maintenant au niveau des skins Bonjour à tous si vous venez d'arriver Voilà bande de petits vilains Vous avez skip tout le début de la vidéo Au niveau des skins Comme je le disais On allait avoir deux skins Deux skins d'un même thème Voilà Comme d'habitude L'homme et la femme Ils s'appelleront Longshot et Inside Longshot étant le mâle Inside étant la femme Voilà Très simple Très simple C'est carré C'est carré par ici Ils auront leur petit sac à dos Comme vous pouvez le voir Le sac à dos est associé à la couleur du skin Bien évidemment On a leur prix aussi Ils seront de rareté bleu Comptez 1200 V-Bucks Ça fait un skin bleu Avec un petit sac à dos C'est plutôt cool Au niveau des danses On aura une danse épique Phone hit in Voilà Donc qui sera un peu un saxophone Etc Je pense qu'elle peut bien rendre Je pense honnêtement Qu'elle peut donner un très très bon effet Voilà en tout cas Elle coûtera 800 V-Bucks Comptez 800 V-Bucks pour l'avoir On aura Meme Time Qui sera un jeu de mime Pas besoin trop de vous expliquer En quoi ça consiste Je peux vous donner le prix 500 V-Bucks Et la rareté bleue On aura aussi Show Stomper Voilà Qu'elle allait être un peu Une danse assez sympathique Ok pourquoi pas En tout cas la danse sera bleue Elle aussi Pour 500 V-Bucks On aura une pioche Qui sera sûrement partie du pack Longshot etc Cette pioche est verte Elle coûtera 500 V-Bucks Elle sera une lampe On aura la petite scorecard Qui en fait Le tableau des scores Vous savez Genre en mode 2-0 3-0 Round 2 Etc Voilà Donc au niveau de cela Ce sera une petite emote A 200 V-Bucks Très très simple Et pour avoir Les visuels De tout ce qui reste encore A sortir Vous allez voir Qu'il y a pas mal de choses On a tout ça Voilà A sortir jusqu'à La fameuse La fameuse mise à jour De la saison 7 Donc on a quand même Pas mal de stock En tout cas moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que vous passerez Une superbe journée Les amis Voilà c'était tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle aura été Assez complète etc Au passage Vous retrouvez tous les liens En description Si vous voulez aller check Par vous même En mode Jacques Baneuf Tu me ment peut-être Tu es peut-être corrompu Non voilà Donc bref Vous pouvez aller check Par vous même La description Si vous voulez plus d'informations Complémentaires à la vidéo J'espère que vous passerez Une superbe journée C'était Jacques Baneuf Et sur ce à plus Tout le monde N'oubliez pas de petits likes Etc C'est toujours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501